Malik Fadiga dans un but de la Sotra, PH Coassi, après le lancement officiel des opérations de la société de transport abidjanais, Sotra, à Bouaké le vendredi 24 septembre 2021, Malik Fadiga, député de Bouaké commune, a décidé d'organiser une campagne de sensibilisation pour demander aux populations d'éviter tout acte de vandalisme sur les dix autobus. Pour ce faire, le cadre de GBK a emprunté le but comme tout citoyen Langda. Parti du quartier Air France, Place de la Paix, dans un but de la ligne Olam Habitat, Malik Fadiga a pris place à bord de l'autobus avec plus d'une centaine de personnes. A tous les arrêts, il ne cessait de donner des conseils aux occupants. Sa cible était plus les jeunes. Le député de Bouaké commune a expliqué aux jeunes que ces bus sont là pour faciliter leur mobilité et par ricochet, celle de toute la population de Bouaké. Vous avez demandé, et vous l'avez reçu. Le président Alassane Ouattara pense aux jeunes de Côte d'Ivoire en général et en particulier à vous les jeunes de Bouaké. Alors, depuis longtemps, les populations de Bouaké ont souhaité avoir des bus de la Sotra pour une bonne mobilité. Aujourd'hui, voici les bus. Je vous exhorte donc à en prendre soin. Ne les cassez pas pour aucune raison que ce soit. Ne les brûlez pas pendant des moments de revendication ou tout autre mouvement d'humeur. Bouaké doit désormais être un bon élève de la discipline. A conseiller durant le parcours Malik Fadiga. En chure, les occupants de l'autobus ont dit merci aux députés de Bouaké commune et lui ont promis qu'ils en feront bon usage. Cependant, ils ont posé quelques préoccupations à l'élu du peuple. Selon ces passagers du jour, si les cartes des élèves et étudiants, 3000 fr baroblique mois, sont acceptables, ce n'est pas le cas des stagiaires, fonctionnaires et communs des mortels avec les prix des cartes qui varient de 7500 FCFA, 15000 FCFA et 19000 FCFA. Pour toute réponse, le fils de la mine B.A. Fadiga a rassuré ses compagnons de voyage de ce que la Sotra est à Bouaké pour faire du social à l'endroit des populations. Par ailleurs, dans la soirée du même samedi, Malik Fadiga a organisé une vaste campagne de vaccination contre la COVID-19 à Air France 1, à la rue 7. En effet, le député de Bouaké commune a fait déplacer une équipe médicale pour servir les populations. Cette opération va durer pratiquement une semaine. Notre objectif, en lançant cette opération de vaccination contre la COVID-19, est de briser la chaîne de contamination. Nous voulons atteindre zéro contamination à Bouaké. A souhaité Malik Fadiga. A souhaité Malik Fadiga. A souhaité Malik Fadiga.